Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie Brookletty. Saint-Jean ! Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de distillerie Brookletty. Brookletty est une distillerie d'aila. On va parler un peu de tous les produits parce que c'est quand même une distillerie un peu, je veux dire, spéciale, mais on va dire particulière. J'espère que vous allez bien à la maison. Messieurs, vous êtes en forme ce matin ? Ça a du bon sens ! On boit du whisky le dimanche, c'est toujours agréable. Brookletty, Eric, qu'est-ce qu'on connaît de Brookletty ? Brookletty, le nom est Gaelic, qui veut dire Brie of the Shore. Brie est une ville, un village qui est sur le rivage. Construit en 1881 par trois frères, les frères Harvey. La distillerie est construite dans l'ouest de l'île d'aila, donc complètement à l'extrémité. C'est juste en face de Beaumont, je pense. Oui, exactement. Donc, la distillerie fut dessinée par John, a été conçue par Robert et financée par William. Une affaire de famille ! Une affaire de famille. Fait qu'on se parle de distillerie, c'est quoi ? Oui, c'est ça ! Tu me dis tout, tu m'en as. Je ne sais pas. Ha, 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 ha ! Marguerite Williams, ce dernier, sera celui qui dirigera la destinée de la compagnie, parce qu'il y a eu une chicane entre les trois frères. Bien sûr. Et c'est lui qui occupera la fonction jusqu'en 1933 et mourra en 1936. La distillerie va connaître quatre fermetures temporaires. Une qui va débuter en 1907 jusqu'en 1918. Une deuxième qui va débuter en 1929 jusqu'en 1935. Une troisième de 1941 à 1945 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, en 1994 à 2000, où en 2000, la réouverture de l'entreprise va se faire. Donc, elle subira un incendie majeur en 1933, mais elle sera reconstruite à nouveau. Elle sera vendue à cinq reprises et Marc Renier sera celui qui relancera la distillerie qu'on connaît aujourd'hui. Mais en 2012, c'est ça, le cinquième propriétaire qui est remis Cointreau, qui va posséder la distillerie. Depuis 2012, je pense. En 2012, c'est bien ça. Donc, aujourd'hui, en 2023, elle est considérée comme la quatrième plus importante distillerie au monde. D'accord. Ce qui est important, merci Eric, c'est important aussi. Ils font du whisky, mais ils font aussi un gin. Oui, le botaniste. Le botaniste. Qui est vraiment clairement écrit sur la bouteille, qui est un gin Dyla. fait par Brook Laddy. Brook Laddy a quand même quatre Stills et un Stills. Je vous l'explique rapidement. Ils ont évidemment deux Wash Stills et deux Spirits Stills. Et ils ont ajouté dernièrement un Stills Lomon. Un Stills Lomon, c'est qu'il est ajustable en termes de hauteur et du bras. Donc, il est ajustable. Et ça leur fait, selon Brook Laddy, des whisky relativement spéciaux. Parce que le reflux, on a déjà parlé du reflux qui se passe. Selon la hauteur où ils vont mettre le line arm, ils vont avoir plus ou moins de reflux. Donc, ça va faire des whisky très huileux, très gras, très intéressants. Brook Laddy a trois types de whisky. Puis, les Brook Laddy comme tels, qui sont unpeated à 100%. Il n'y a pas de peated là-dedans. Martin vous a nous en présenté quelques-uns. Ils ont aussi la bannière, je l'appelle comme ça, la marque Port Charlotte. C'est ce que moi, je vais vous présenter. Et la série Octomore qui est extra peated à des 100-200 ppm. Débutaire. Débutaire, intermédiaire. J'ai su que tout se faisait à la main là-bas. Pas d'ordinateur, tout est manuel. C'est très marketing Brook Laddy, comme plusieurs distilleries évidemment. Ils se disent très Aïla. Tout est Aïla. Ils ne prennent pas les barils pour les faire vieillir ailleurs. Ils font sur l'île. Ils prennent du barley d'Aïla souvent. C'est sûr que je viens de Lille souvent. Des fois, ça vient d'ailleurs en Écosse. Je vais y revenir tantôt avec les différents Port Charlotte et surtout les Octomore. Et ils ont à peu près 11 000 litres les styles. Donc, c'est à peu près 2 millions de litres de production par année pour Brook Laddy. Donc, on va commencer les produits de cette belle distillerie-là qui en passant a 110 employés. Et il y en a 80 qui demeurent sur l'île. Quand on parlait d'Aïla, les autres sont Aïla, 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 Aïla. Et ils ne disent pas quelle distillerie fait de l'exportation de barils, qu'ils font des choses à l'extérieur d'Aïla. On n'ira pas là et je ne le chercherai pas non plus. Mais ils sont très très fiers que ce soit un produit 100%. Tu te dis, on n'ira pas Aïla. Aïla, on n'ira pas Aïla. C'est ça. Alors Martin, on passe avec les Brook Laddy de Brook Laddy. Oui, Brook Laddy, il offre quand même plusieurs produits. J'en ai deux ce matin. On a le Classic Laddy. Ce n'est pas le problème qu'ils l'appellent le Classic. C'est la base, c'est Brook Laddy. On va avoir le Bear Barley qu'on a là. On a le Aïla Barley aussi. Et on a l'organique qu'ils proposent, qui est un très beau produit. Moi ce matin, je me suis gâté. J'ai été classique. J'ai pris le Classic Laddy. Écoutez, dans la série 1, en partant, c'est tous, je ne veux pas dire des Cash Strengths, mais Brook Laddy sort tout à 50%. Donc, on est loin du 43 ou du 46 qu'on peut retrouver dans d'autres scotch. Ils sont à 50. Donc, le Huff est quand même important. C'est très élégant. Le Classic Laddy, pour moi, c'est du miel, le Barley. Ce que je dois appeler le Whiff, le marin. Il est très présent dans le Classic Laddy. En bouche, on va parler, c'est un produit d'Orchart. C'est des pommes, que ce soit rouge, verte, peu importe comment vous les trouvez. C'est comme ça que je les trouve avec une petite touche. Je sais que ça a l'air nonneau, mais raisin. Il y a même un petit côté orange. C'est très bon. Ça reste Coastal. Moi, le fini, pour moi, il est très vingérent. Très, très... Je reviens avec mon Coastal. Ça goûte la mer. C'est ce qui est important. Quand on parle du Barley, en passant, on parle d'un 88$ à la SAQ. Malheureusement, il a augmenté dernièrement, comme on a beaucoup de produits. Mais... Très belle initiation au whisky aussi, d'ailleurs. Voilà. Puisqu'il n'est pas peated, il n'est pas tourné. Parce qu'il n'est pas peated. Mais on a quand même tout le côté marin de la chose. Très, très beau produit. On en a déjà parlé. Et le deuxième produit, c'est le Bear Barley. Présentement, devant nous, on a le 2008. On est rendu, je crois, à la 2012. Parce que oui, il sort des variants, si vous voulez. Contrairement au classique à vie, je vais me servir un peu de l'huile pour la comparaison. Parce que c'est ça qui est intéressant d'être en mesure de... On va aller chercher un côté plus végétal, un zeste de citron, de la vanille. Beaucoup, beaucoup au nez. Il reste que le côté archer, que je disais tout à l'heure, des pommes, est toujours présent dans les produits un peated. Toutefois, je pense qu'au goût, pour moi, c'est la poire qui ressort le plus. C'est là que je vais rechercher mon petit côté plus, je veux dire, tannis, plus différent de la pomme. Même que le petit côté salted caramel, vanille, qu'on retrouve dans la majorité des scotch, va nous revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est son fini. C'est là que pour moi, je trouve, c'est plein de petits fruits. Un petit côté crustal aussi, du beurre. Un petit côté salin. C'est vraiment intéressant. Ça reste un super beau produit. Mais écoutez, tous les produits, tant que moi, brocladie, sont très, très intéressants à ce niveau-là. Mais c'est deux de mes favoris dans la série. Puis on parle autour de 105$, si je ne me trompe pas. 105$, on parle de bébé de 50$ encore une fois. Un petit peu plus que le classique, l'adie. Mais le bear barley, l'organique aussi, est vraiment très bon. Oui, l'organique est très bon. C'est des bons produits de base. C'est des whisky solides. Bien, bien équilibrés. C'est du vrai algue. C'est ça, je ne veux pas être méchant, mais j'enlève le côté algue. Je veux juste dire, tant qu'à aller chercher un autre produit, oui, tu as raison, ils ont un oomph, ils ont un caractère qui va sortir un peu du space algue, du highland ou du lowland. C'est vraiment particulier. Je ne veux pas le classer comme un highland parce qu'il n'y a pas le côté peated qu'on retrouve majoritairement chez un highland. Mais c'est des super beaux produits pour comparer avec d'autres. Tout à fait, merci. De mon côté, maintenant, je vais aller vers Port Charlotte. Port Charlotte, évidemment, c'est juste un autre branding de Brookladdy. On va prendre des whisky et maintenant, on va les peated. Tous les whisky Port Charlotte sont à 40 ppm. Ils disent comme ça, l'ABV varie un peu. On ne s'en voit pas aussi élevé en ppm en tant que phénol qu'au niveau des octomores, bien évidemment. Port Charlotte utilise beaucoup des fûts de vin. Et vous allez voir souvent, pas le 10, je reviens sur le 10, ce ne sera pas long, mais il va y avoir deux lettres avec un chiffre à côté. Comme par exemple, ici, j'ai le MC01. C'est un casque. Le C, c'est pour casque. Et M, c'est pour Marsala. Il y en a beaucoup. Ils ont SC01 pour Sauternes. Ils ont PMC pour Pomerol. Ils ont OLC pour Oloroso. Ils ont MRC pour Mouton Rocher. Ils ont vraiment pris des casques de Bordeaux. Mais c'est ça que j'allais dire. Je pense que leur particularité, je prends Pomerol et le Rocher, ils sont allés vraiment chercher des maisons classiques qui amènent une particularité. Alors là, vous voyez un peu le profil. On a un finish qui va être relativement sucré. Je dis comme ça, mais avec des fruits, de vin. Mais on a un beau 40 ppm de phénol. Donc, je reviens au 10 ans. Ça, pour moi, c'est un incontournable. On en a déjà parlé quand on a parlé des Peated, je pense. C'est un 10 ans, 50% d'ABV, 109$ à la SAQ. Ça n'a rien à envier. Puis là, c'est très personnel. Ça n'a rien à envier à des Octomore ou à n'importe quel autre whisky Peated. parce que c'est beaucoup plus complet dans mon goût à moi. On a vraiment la fumée marine. Après ça, on tombe avec des fruits un peu au nez, citronnés, des abricots, etc. Et au palais, on les retrouve. On a vraiment un peu de coconut, un peu de vanille, et même un peu d'huître, de seashell. J'appelle comme ça. Le seashell. Je comprends ce que tu veux. Et salé à la fin. C'est un excellent produit. Je ne le dirai pas suffisamment. Je pense que, si je peux me permettre, autant on a des places comme Arberg, où on a vraiment un typique, qu'on dit « Hey, on reconnaît Arberg. » Port Charlotte, tu as un goût à un, tu le reconnais. Il y a cette signature-là de la balance de fruits, mais de la complexité du produit. Et on parle de 109$. Alors, je reviens à ça. Tantôt, ton Bare Barley était 105$. Si vous n'aimez pas le Peated, elle est là. J'ai pas de soucis. Mais si vous aimez Peated, puis Octomore, on parle quand même de prix un peu plus élevé. Définitivement. Définitivement. 200%. L'autre que je vous présente, c'est le Marsala. Le Marsala est un vin de chichir, hein? Un vin sicilien. C'est un vin fortifié. Un peu comme du sherry. Et on fait beaucoup des sauces. C'est toi qui est type ça ou au Marsala. Oui. Si vous mangez des cannolis, la pâte qui est faite est faite avec du Marsala. Un Marsala. Oui, on s'en sert énormément à la cuisine. Donc, évidemment, encore un 40 ppm. C'est comme ça pour les porches. On parle par contre ici de 56,3 en termes d'ABV. Donc, un petit peu plus élevé. Et le prix aussi était 140$ au moment de l'achat. Il n'est pas disponible présentement à SAQ, mais il est toujours affiché là-bas. Ce qu'on a au nez, on a vraiment encore évidemment de la fumée. On a de la vanille, mais un peu plus chêne, avec une touche d'abricot. OK? On est au palais. Là, on va avoir de la poire. Tu sais, de la poire de tantôt et de la cannelle. Et ça, c'est le Marsala qui fait son boulot. C'est ce que j'allais dire. C'est ton vin qui doit avoir ces aspects-là. Exactement. Avec un peu de sel de mer encore et un petit peu de pêche aussi, abricot. Un fruit, je dis orangé, parce que ce n'est pas un fruit rouge, etc. Au fini, c'est relativement long, avec un petit peu de chaleur de poivre, avec du beurre salé. C'est très long. C'est vraiment excellent. C'est particulier. Je ne dis pas que c'est accessible à tout le monde. Non, non. Parce que Marsala donne vraiment une couleur ou des flaveurs très, très, très intéressantes. Donc, ils font beaucoup de produits par charlotte. Et c'est souvent, souvent, souvent avec un fini de fût de vin. On va maintenant aller du côté de Octomore. Le high-end, le haut de gamme. Comment dire? Le PPM. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est le PPM qui est... La quintessence. La quintessence. J'aime bien ce mot. Bon, écoutez. Octomore, c'est une variation, justement, comme vous disiez, beaucoup de PPM. Ça a débuté, si je m'en prie bien, dans les ans autour de 2006. Et on a eu des versions, là, 7,1, 7,2. Ça marche toujours avec des numéros. C'est-à-dire que l'an passé, on avait justement les produits ici 13.1 et 13.4 que je vous présente. Mais j'ai cru comprendre que la version 14 vient de sortir. 14.1, 14.2, 14.3. Exactement. Donc, ici, ce qu'on a vu en Amérique du Nord l'année passée, c'est le 13.1, 13.2, 13.3. La 13.4 que j'ai ici, je vais vous en reparler, mais c'est un petit quelque chose de spécial. Donc, ça va pour numéro. On parle, pour le 13.1, d'un ABV de 59%. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est plus que le 50% de ton port Charlotte. Ça va toujours avoisiner dans ses alentours-là. Donc, on parle de 59, 60, 61. Puis, au niveau des PPM, on peut monter à 137 comme celui-là ici, les 13.3. Mais, ils ont déjà fait jusqu'à du 200 PPM. Donc, ça arrache. On parle, pour le 13.1, quand il a été disponible ici à l'SAQ, d'un prix de 219 $. C'est pas donné. Ça va varier entre 200 et 400 $ la bouteille, là, tout dépendant. Ça, c'est quand tu réponds ça, oui. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Justement, la 13.4, c'est un cadeau des amis qui étaient à Manchester, UK. Et j'ai payé le prix du fournisseur, du distiller lui-même. Donc, ça a été quand même, on parle de 310 $ pour la 13.4. Mais, ça vaut la peine. Donc, au niveau du, pour un produit comme celui-là, c'est sûr et certain que quand on est, c'est une plaque sa gueule. Comme je disais tantôt, c'est fumé, c'est tourbé à l'extrême. Vous savez que je suis un amateur de haie, là. Donc, moi, c'est ce que je recherche. Donc, j'aime beaucoup ce produit-là. On va avoir des odeurs. Il y a comme un sucre, de la vanille, puis même, si on le sent bien, il y a même un goût de beurre fondu qui est vraiment bien. Au palais, on va retrouver du miel, du sucre, de la cannelle, puis même à la toute fin, un petit goût de lait de coco. Vraiment, vraiment bien. Donc, ça, c'est l'octomore 13.1, si vous permettez. Bien sûr, bien sûr. À ce prix-là. À ce prix-là. On laisse pas sécher. Donc, c'est bon. Donc, pour ce qui est du 13.4, bien, comme je vous disais, ça n'a pas été disponible en Amérique du Nord. J'ai des gens, comme je vous disais à Manchester, qui m'ont ramené ce beau petit produit-là. J'étais vraiment content pour rajouter à ma collection. On parle encore là de 137 ppm, 137,3. Le prix, comme je l'ai dit, 310 $ chez le 10 tiers. Le 13,4 est… je te dirais que… dans les cartes qui ont produit cette année-là, le 13,4 est vraiment… c'est bon. Mais c'est… il est vraiment en quatrième position, là, selon bien des experts. J'ai pas ouvert la bouteille encore, fait que… mais ce que j'en ai lu, on dit qu'au palais, c'est très fumé. On va avoir du gingembre, du sirop de sucre qui va apparaître, là, dans tout ça, de l'épice. C'est huileux. On est très… des goûts de bois brûlés. C'est vraiment bien. Fait que c'est… c'est ça. C'est le très bien. J'utilisais justement sur la série, là, des 14. Puis, j'ai été surpris d'apprendre qu'on a un vieillissement autour de 5 ans. C'est pas très vieux. Non. C'est pas très vieux. C'est quand même des produits, je vais dire, relativement jeunes, mais qui allaient chercher l'ensemble du ppm qu'ils sont en mesure de faire. C'est très impressionnant. Le seul qui a vraiment un peu plus de vieillissement, c'est l'Octomore 10, qui a 10 ans. 10 ans. Mais pour les autres, on parle d'environ 7 ans. Oui, 5 ans. C'est tout ça, je dirais. Dans la numérotation des Octomore, le point 1, point 2, point 3, point 4 veut dire quelque chose. Le point 1, c'est toujours du barley de l'orge d'Écosse. Et le vieillissement est fait en fût de Bourbon. Les points 2, ça reste encore du l'orge d'Écosse, mais en vieillissement de fût de vin. Le point 3, c'est de l'orge d'Île, qui va vieillir dans des fûts un peu mélangés, American Oak et European. Et les points 4, c'est du Virgin Oak. C'est pour ça que ton goût du point 4 va être très différent, parce que ce n'est pas un fût qui a été charré ou qui a eu du... Il a été charré, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'autres liquides. Il n'y a jamais eu. C'est son first film. Exactement. Point 2, c'est du vin, etc., point 3, etc., etc. Donc, ça peut peut-être vous aider à choisir si vous avez la très grande chance de pouvoir goûter ça dans un bar quelconque, quelque part. Merci, messieurs. Très intéressant. Très belle distillerie, comme Brooke l'a dit. Peut-être qu'on la visitera un jour, qui sait? Oui, on pourrait peut-être prendre un petit jeûne après aussi. Un petit jeûne sur place, en plus. On espère que vous avez apprécié à la maison. Laissez-nous vos commentaires, évidemment. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Laissez-nous un pouce en l'air. Dites-nous donc, c'est quoi votre préféré dans Brooke l'a dit? Est-ce que c'est vraiment Port-Charlotte? Êtes-vous unpeated? Vous plus octomore? Ça va nous faire super plaisir de vous répondre. Et d'ici là, on vous dit encore une fois... Drive-On! ... ... ... ... ... ... ... ...